Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est pas mal ! Ouais, ces pauvres scientifiques sont à la sortie là. Ils auraient pu tous se barrer, mais ils se sont fait buter avant et rattrapés par les militaires. C'est bien triste ça. Wow, wow. Ils sont quand même un peu cons ces militaires, faut le dire. Tant mieux. Ils sont plus drôles ainsi. Oh, le massacre que ça a dû être ici. Ce qui est bien avec leurs radios, c'est qu'elles sont faites pour qu'on comprenne mieux. Compris. C'est le même principe que les haut-parleurs dans les guichets de la poste. Encore un magnum. Ah, ça c'est bon. Ça, j'adore, j'approuve. Magnum. Bon, on va rester sur le fusil à pompe, c'est plus drôle, n'est-ce pas ? Et ça plaît plus aux sadiques qui regardent mes vidéos. Qu'est-ce qu'on prend ? On va les attendre là, comme un gros faible. Allez, viens me voir. Oula. C'est vraiment une technique de merde, mais ça marche. Après tout, ils sont tellement cons. Et bah voilà, on se les est tous fait comme ça. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, fusil à pompe, partenaire officiel des sadiques qui regardent les vidéos de matériel. De la sadique. A l'aide ! Laissez-nous sortir d'ici ! Grâce à Dieu, vous êtes là. Qu'êtes-vous ? Non, je suis désolé, je ne suis pas le docteur Rosenblum. Alors tu es inutile ! Putain, mais qu'est-ce que tu as fait à ton pote ? Tu as essayé de le bouffer pour survivre ou quoi ? Il est plein de sang. D'accord, là, il conserve des aliens au cas où. Bon, il faut trouver ce fameux... Ah, docteur Rosenblum ! Eh, il n'est pas mort, lui ! Oh, je le jure, toi, meurs un peu ! Et essaye pas de me fuir. Et là, ces militaires sont partout. Mais c'est les ennemis les plus marrons du jeu. Les aliens, ils n'ont pas tellement de répondants. Ils sont trop cons. En plus, il y a plein de grenades ici. Enfin, de grenades pour le lance-grenade. Allez, ça n'a pas planté pour l'instant. Il faut que ça continue. Moi aussi, si je ne sais pas viser, je ne peux pas le faire. Oh, c'est un carnage. Alors, on va quand même ramasser toutes ces munitions. Oui, oui, j'arrive. J'espère pour toi que tu es le docteur Rosenblum. Sinon, fusil à bombe. On récupère ça. Quand je dis que Blue Shift, c'est l'épisode le plus simple des Half-Life, c'est pas pour rien. Là, au Posing Force, on l'a fini en 10 vidéos. Je pense que Blue Shift... Bon, je ne vais pas spéculer. Je ne sais pas trop. On verra bien. Pardon. D'ailleurs, j'espère que la vitesse à laquelle je fais les vidéos et je les encode pour vous et je les mets en ligne, ça vous plaît. Parce que je passe beaucoup de temps à faire ça en ce moment, parce que je n'ai pas grand chose à faire. Oh, ouais. Donc, j'espère que la vitesse de production vous convient. Alors, Rosenblum ? Pas Rosenblum ? Non, je ne suis pas le... Je ne suis pas le Rosenblum, mais vous allez tout de même m'aider, non ? Non, mais il rêve, le mec. Ce n'est pas Rosenblum, je ne l'aiderai pas. Ah, bande de couillons. Oh, il y en a d'autres. Youpi. Oh, si j'adore, c'est la Mistérieuse Lord. Je t'ai vu, toi. Tentez pas. Non, mais c'est vraiment des militaires expérimentés, ça, parce qu'ils se mettent bien à découvert. Ça, c'est la Mistérieuse Lord. Et ils arrivent comme ça, sachant très bien ce qu'il y a au bout. Et ben, je ne sais vraiment pas où ils les recrutent, ces militaires, mais qu'ils continuent, parce que c'est drôle pour moi, du coup. Il n'y a pas d'autres grenades, un peu ? Parce que je les utilise assez vite, les grenades. J'ai trouvé la parade pour éviter que ça plante, il faut vite couper la vidéo quand ça commence à freeze. Lance-roquette, youpi. Oh, putain. Wouah, 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 wouah. Ah, ils ont un tank, les enfoirés. Headshot. Putain, du tank. Allez, viens ici. Voilà. Bon, maintenant, on peut s'occuper du tank. Lance-roquette oblige. Hop. Voilà. Voilà. Bon, allez. Je sais bien que c'est un blindé, mais quand même. Voilà. C'est un résistant, le boudre. Et on a encore une roquette. Oh, il n'est pas bon. Eh bien, là, toi. Il pensait m'échapper, ce con. Ah, c'est beau, l'espoir. On a fait un sacré carnage, quand même. Des caisses. Toujours des caisses. Et on a encore des roquettes. C'est beau. Non, on a tout ce qu'il faut au niveau munition, c'est la jouelle. Non, on va se permettre d'ouvrir les caisses au fusil avant, pour la peine. Tellement, on est pété de munition. Yeah. Il y en a qui aiment m'être pété de thune. Nous, on est pété de munition. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Il faut qu'on utilise cette espèce de bonbonne d'oxygène. D'ailleurs, je ne vois vraiment pas ce coup de sapou là. Hop, hop. Et voilà. Petit, petit, petit. Oh, les fourbes, il se planquent. Ouais, je vais pas utiliser toutes mes munitions de magnum pour ces glandus. J'ai utilisé mes grenades. Oh, et l'autre explant, qu'il a peur. Petit, petit, petit. De toute façon, ils en ont plein des grenades sur eux. Ah, des munitions encore. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, un autre barnet mort. Ah oui, là y'a un... Comment ça s'appelle ? Un container. Ouais, parce qu'ils transportent tous leurs scientifiques par container, c'est plus pratique, forcément. D'après, pour leur faire je sais pas quoi, je ne peux pas savoir, chacun fait ce qu'il veut, c'est à leur vie privée. Y'a même pas de munitions. Ouais, de la vie, y'en a, mais des munitions, non. C'est pas grave. Et normalement, c'est le container de Rosenburg. Voilà, ça c'est Rosenburg. Tu as de la chance, mon pote, tu ne finiras pas avec de la chevrotine dans le front. Oui, j'arrive, j'arrive. Allez, on embarque le Rosenburg. Et ce serait trop bête que ça plante maintenant. Allez Rosenburg, viens par là, il faut qu'on parle. Rosenburg, nous rencontrons enfin. Et là, forcément, comme rien n'est simple dans ces jeux... Bon, on tient cette ordure. Et ça donne quoi pour Freeman ? Et voilà, on est piégé. Oui, je suis le docteur Rosenburg. Mais je ne suis pas très fier de l'avouer. Tu dis ça parce que j'ai un fusible. Je suis responsable de ce qui arrive. Comment connaissez-vous mon nom ? Ah, je vois. Pauvre Harold. Notre plan consistait à rejoindre l'un des anciens laboratoires prototypes. Très peu de personnes dans le centre ont l'habilitation suffisante pour savoir ce que nous y faisions. La technologie qui est à l'origine de cette catastrophe pourrait aussi être notre seule chance de fuite. Vous voyez, j'ai participé à des recherches sur la technologie de la téléportation bien avant que le complexe lambda soit construit. Il pourrait rester suffisamment d'équipement pour que nous puissions construire un téléporteur et ainsi quitter cet endroit. Je sais que cela peut sembler fou pour quelqu'un comme vous. Mais de toute façon, peu importe si nous restons bloqués ici. Hmm. Peut-être que je pourrais vous aider à passer dans ce conduit dans le plafond. Avec un peu de chance, vous pourriez attaquer les soldats par surprise. Ouais, allons les prendre. Par surprise. Ah ah ! Vous ne vous y attendiez pas, hein ? Bonde de fou ! Je suis... Je suis barmé ! Je suis le vrai ! L'unique ! Combre fou ! C'est ton peu, je t'ai vu. C'est tout ? Ouais, c'est ça. Oh, les faibles, ils ont attaqué 4-3 contre 1. Ils sont malades. Je rêve où il n'y a pas de verre à tes lunettes. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous n'avons pas le temps de faire une pause. Il te faut penser, mais... Bah oui ! Alors, viens ! Ouvrez la route, Calhoun ! Voilà ! Il n'y a pas de verre à ses lunettes. Ça sert à quoi ? Allez, go ! Je dois me reposer un peu. Alors, franchement, ce passage va être assez chiant. Parce que les scientifiques, dès qu'on les trimballe trop longtemps, au bout d'un moment, ils disent... Oh, il faut que je fasse une pause. Vous ralentissez, Calhoun ! Mande de faible. Et c'est magnifique ! Il n'a pas pu résister. Le PC a planté ! On va se venger sur ces pauvres militaires. Bah, ils sont où ? L'autre, il met deux ans pour monter les escaliers. Très bien. Restons ensemble. Non, non, on reste pas ensemble. J'attends ici. Voilà, t'attends ici. Sinon, tu vas mourir bêtement, toi. Bon. Si j'y arrive, c'est un Epic Win. Oh, yes ! Oh, c'était beau ! Ah, j'ai envie de le refaire. Alors, tous les militaires se font ici. Qu'est-ce qu'il a posé ? Merci, c'est sympa. J'en voulais pas. Viens par là, viens par là. Je vais t'expliquer un truc. Non, me dites pas qu'il a été assez con pour s'exploser avec sa grenade. Ah non, ça va. Ça aurait été drôle, mais... Oh là là, c'est con, franchement. Je sais pas ce qu'il a explosé. Je crois qu'il a tué son pote. Ou alors, il y avait un cadavre. Heureusement... Enfin, peut-être... J'espère que c'est ça, parce que sinon, le pauvre... Ah, l'abruti. Il est où, l'autre ? Ah. Ouvrez la route, Calhoun. Ouais. Ah, je déteste ces parties où on doit trimballer des scientifiques comme ça. Surtout des boulets comme Rosenberg qui savent pas monter les escaliers. Allez, viens. Imagine qu'éventuellement, je te bute si tu vas pas assez vite. Je sais pas si ça peut te motiver quelque chose. Tiens, on va récupérer de la vie. Ah, ça va assez vite quand même. Personne. Oh, les traces de sang. J'ai fait un carnage ici. Ouais, mais en fait, c'est vraiment... C'est vraiment rapide. Là, on est presque arrivé au laboratoire. Enfin, presque. C'est sans compter l'autre qui sait pas descendre les escaliers, mais on y est presque. Allez, 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 allez. Allez, on court ! Suivez-moi, M. Calhoun. Nous sommes presque arrivés. D'accord. Suivre, c'est-à-dire que techniquement, tu dois être devant moi et marcher. Moi, je dois marcher derrière toi. Allez ! Ah. Oui, vous pouvez prendre un peu d'avance. Mais ne m'oubliez pas. Dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à peine. Il ne connaît même pas la définition de suivre. Regarde le joueur du grenier, tu vas voir, ça va t'instruire. Tic-con. Oui, c'est ici. Nous devons passer à travers pour accéder à l'ascenseur. Voilà. Votre premier choix aurait été d'évacuer en passant par le réacteur lambda. Mais le personnel de ce réacteur a décidé de combattre les créatures. Ils font tous leurs espoirs sur un certain Freeman. Jamais entendu parler. C'est partir d'ici. Freeman, vous dites ? Non, désolé, mais je ne vois pas. Ping. Ah, mais il ne faut pas que je te le dise à chaque fois. Oui, nous avons de meilleures chances en restant ensemble. Ah oui, je ne peux pas passer la porte, surtout sans toi, couillon. J'espère que l'ancien système de sécurité est encore actif. Avec un peu de chance, le système d'identification se souviendra de mes empreintes digitales. Oh, très bien même. Docteur Rosenburg, grâce à Dieu, vous êtes revenu. Nous avons réussi à nous assembler la majeure partie de l'équipement, mais nous avons besoin de vous pour coordonner la phase finale. Excellent, Walter. Terminez l'alignement de la matrice de la batterie. Je vais voir si je peux activer le système depuis la salle principale. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si je ne me trompe pas, lui, c'est le Dr. Kleiner de L5-2. Je ne suis pas sûr, parce qu'il l'a appelé Walter, là, j'ai un petit doute. On s'en fout. Bien, il semble que l'équipement soit en meilleur état que je le pensais. Et donc, c'est bien pour une autre vidéo.